Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast NFL de The Free Agent. Aujourd'hui, on va entamer une série de huit podcasts sur l'intersaison NFL. On va détailler un petit peu la situation de toutes les franchises NFL division par division. Et aujourd'hui, on va commencer par la NFC Nord. On va aller dans le froid de la NFC Nord. Et pour m'accompagner pour cette analyse, il y aura avec moi Étienne et Bertrand. Salut les gars. Bonsoir, bonsoir. Salut à tous. Bonjour à tous. Bienvenue. Donc messieurs, on a sorti un petit papier sur justement la situation en NFC Nord des quatre franchises. Et on va détailler ça ensemble, voir un petit peu les attentes et surtout les besoins de chaque équipe pour cette intersaison. Parce qu'il y a vraiment des enjeux très différents en fonction des équipes. On va commencer par les champions de la division, les Packers. Donc ils sont dans une situation un peu spéciale, puisqu'il y a quand même deux gros points et deux grosses interrogations. D'un côté, l'avenir d'Aaron Rodgers et de l'autre, la masse salariale qui est assez conséquente. Étienne, qu'est-ce que toi, tu penses de cette situation avec Rodgers et comment ça va se résoudre selon toi ? C'est la clé de toute l'intersaison des Packers. Parce qu'il n'y a pas que Rodgers. Moi, je vois Davante Adams aussi, qui est très important. Oui. Donc, on résout exclusivement avec ça. Après, ils commencent à restructurer un peu ce cap space en étalant quelques contrats. Ils vont arriver à se sortir sur les agents libres. Ils vont laisser partir. Ce qui est important, c'est Rodgers, Davante Adams, Robert Tognan. Même s'il a énormément manqué sur la fin de saison, on l'a vu. Oui. Et voilà, c'est ce qui est important. C'est toujours attirant, les Packers. Donc, ils arriveront à trouver les agents libres qu'il leur faut. Donc, c'est vraiment le cap space. Bon, s'ils vont arriver à le gérer, ils le gèrent assez régulièrement. Moi, il n'y a pas de problème là-dessus. Je ne suis pas trop inquiet pour eux là-dessus. Alors, justement, tu parlais du cap space. Donc, les Packers sont à peu près 49 millions au-dessus du cap space avec beaucoup d'agents libres. On a parlé d'Avante Adams, on a Kevin King, on a Tognan, on a Devandre Campbell, Rasul Douglas, Marquez Valdez-Cantling. Donc, ça fait quand même pas mal de joueurs clés, on va dire, de l'effectif. Comme tu le disais, ils ont commencé à restructurer les contrats de Kenny Clark et David Bakhtiari. Donc là, ils ont à peu près réduit le cap space de 22 millions, grosso modo. Donc, ça travaille en tout cas du côté des Packers. Et il se murmure un nouveau contrat pour Aaron Rodgers. Donc, a priori, c'est plutôt en bonne voie pour que Rodgers reste dans le Wisconsin. De toute façon, est-ce que vraiment, on le voit partir, Étienne ? Moi, je ne veux pas le voir partir. Je suis supporter, donc je ne veux pas le voir partir. Mais est-ce que je le vois partir ? Non. Soit il arrête, je ne le vois pas partir ailleurs. Moi, autre chose, je pense que même s'il n'y avait eu qu'une franchise qui aurait pu l'attirer ailleurs, c'était les 49ers. Maintenant, on voit même des bruits comme quoi ils feraient sortir. On ne va pas dire même plus sur Rodgers, je crois qu'ils ont renoncé. Donc, voilà. Donc, non, non. Je pense que c'est... Par contre, c'est la clé de l'intersaison. Mais je pense que là, ils restent. Je pense que c'est bien parti pour qu'ils restent. Ils ont pris le coach, les quarterbacks qu'ils voulaient. Donc, je ne me rappelle plus son nom. Par contre, je m'excuse. Je n'ai plus son nom, mais c'était celui qui était le coach des quarterbacks ou Mike McCarthy, déjà avec Rodgers. Voilà, et ils le voulaient absolument. Donc, c'est un signe pour qu'ils reviennent. Et lui, ça lui... Voilà, donc après, je pense que c'est bien parti. Ils vont y arriver. Il n'y a pas de problème. C'est une franchise qui attirera toujours. Donc, moi, il n'y a pas de problème. Ça m'accueillera. Je le vois rester, moi. Je pense les autres, mais... Bertrand, comment toi, tu vois justement cette intersaison du côté de Green Bay ? Pour toi, quels sont les enjeux, justement ? Et peut-être aussi les endroits qu'il faut renforcer, les postes qu'il faut renforcer, parce qu'on a vu que les Packers se sont cassés deux fois les dents en play-off, alors que cette année, il s'est quand même favori. Selon toi, comment va se passer cette intersaison ? Et où est-ce qu'ils vont apporter du renfort ? Alors, là, globalement, c'est vrai qu'on a eu deux avis de fans des Packers. A priori, il m'a mis de chien, je ne savais pas qu'il était un amoureux des Packers. Donc, moi, comme ça, je l'ai appris ce soir. Je vais rester sur l'analyse globale, entre guillemets, qui revient. On sait très bien que la pierre angulaire, c'est Aaron Rodgers. Il aime ça de toute façon. De son côté, là, il joue un petit peu aussi de ça. Il sait que tout va se jouer là-dessus. Maintenant, c'est sûr que s'il reste, et comme c'est bien parti qu'il reste, on a bien vu, tu as été le premier, Micka en parlait régulièrement, qu'au niveau des squads, des receveurs, Alain Lazard pouvait être un peu juste parfois. Donc, on se doute bien que c'est quelque chose qui va sûrement, on va dire, mettre l'accent dessus, soit la free agency, mais la restructuration des contrats de Bactéries et autres, c'est bien gentil. On est dans cette période justement pour pouvoir faire, mais c'est sûr que le fossé est assez grand pour pouvoir aller chercher quelqu'un qui a vraiment un gros talent tout de suite. Donc, est-ce que c'est la draft ? Est-ce que c'est vraiment parce qu'ils auront réussi à restructurer des salaires ? Voilà, c'est des points là-dessus où il va falloir mettre l'accent pour être sûr de ne pas réitérer une contre-performance en play-off où on sait que ça se joue sur un match et que sur un match, effectivement, si tous les astres ne sont pas bien alignés dans chaque secteur de l'attaque, ça fait un couac à un moment donné. Donc là, il y aura l'accent à mettre là-dessus. Sur les lignes offensives, globalement, je pense qu'elle est toujours, je ne pense pas qu'il y ait d'éléments qui vont partir, elle restera stable comme on l'a eu. Après, je reviendrai juste sur peut-être un élément que tu as mis d'ailleurs dans l'article sur les attentes, c'est dans la secondarie, le backfield défensif, où là, il y a peut-être une fuite en free agency de certains joueurs. Et là, ça risque d'être un problème qui va être un petit peu, comment je vais dire ça, qui va revenir sur le tapis, surtout sur des matchs importants, parce que là, à ce moment-là, les bons quarterbacks en face vont sûrement jouer sur cette faiblesse-là. Donc, c'est le point important où il faudra mettre l'accent à un moment donné, c'est aller chercher des bons joueurs pour renforcer la ligne arrière à un moment donné. Ce sera toujours mieux de Kevin King. Oui, alors pour renforcer justement ce que tu… Oui, mais justement, j'allais en parler de Kevin King, pour renforcer ce que tu disais Bertrand, Kevin King est donc en fin de contrat. Mais surtout, il y a Devandre Campbell et Rasul Douglas qui ont fait chacun une saison assez énorme, surtout Rasul Douglas qui n'était quand même pas attendu, parce qu'il a été récupéré de la practice squad, je crois, des Cardinals, enfin quelque chose comme ça. Donc, on ne l'attendait pas à ce niveau-là. Donc, ils sont tous agents libres. C'est vrai qu'il va falloir voir qui conserver et surtout sous quelles conditions. Parce qu'on en parlait tout à l'heure d'Avante Adams, ça va coûter cher comme contrat. Soit il y aura un contrat, soit peut-être un franchise tag qui va être fait. Donc, de toute façon, ça va coûter à l'équipe. La bonne nouvelle, je dirais pour les Packers, c'est quand même que pour l'instant, ils ont tous leurs tours de draft, sauf qu'il leur manque un sixième tour. Mais ils ont leurs trois premiers tours, ils ont deux quatrièmes choix. Donc, ils ont le cinquième et trois choix au septième tour. Donc, globalement, ils vont avoir des possibilités à la draft, même s'ils n'ont pas des positions hyper favorables, parce que c'est le 28e, 60e choix. Donc, on n'est pas dans les premiers choix, évidemment. Mais ils auront quand même des possibilités peut-être de récupérer des joueurs, des bonnes surprises. Et à mon avis, comme tu le disais, Bertrand, c'est peut-être là que ça va se jouer sur les choix de la draft. Ça va faire attention de bien choisir et de trouver les bonnes armes, surtout si Rodgers reste, où là, on est clairement dans une tentative d'aller chercher un championnat rapidement, puisqu'en plus, ce qui reste, ce sera pour un contrat court de toute manière. Voilà, j'ai sûr. Et puis, si tu gardes Rodgers et Adams en attaque, ça se trouve sur la draft des joueurs de bon niveau de complément. Rodgers va arriver à faire jouer avec lui. Il n'y a pas de problème là-dessus. Donc, c'est la clé, quoi. Et puis, un tight end. Oui, c'est clair. Le tight end, je pense, parce que Tonian a manqué énormément. Ils font un tight end sur la fin de saison. On l'a vu quand Tonian n'était plus là. Pareil, parce que c'est offensivement qu'ils l'ont. Ce n'est même pas défensivement qu'ils se sont fait éliminer. C'est offensivement, parce qu'ils n'ont pas su faire les différences. Ils avaient les occasions. Ils avaient les occasions. En fait, il n'y avait que Adams. C'était trop. Sans tight end, sans... Enfin, même Cobb n'était pas très bon. Voilà, donc... Disons que les squads des receveurs, entre Lazard, Marquez Valdez-Cantling, Robert-Handel Cobb, et Robert-Tonian. Après, il y avait surtout Mercedes Lewis, qui a joué pas mal de temps. Et c'est cet accent-là. Puis après, la proportion de Rodgers aussi a essayé de chercher souvent Adam. Après, il n'a peut-être pas le choix. On est bien d'accord. Mais il y a quand même cette connexion. Bon, oui, il sait que c'est sa soupape de sécurité. Alors, est-ce qu'il ne va pas forcer le trait pour dire d'aller chercher un autre ? Mais quand on voit que ça passe, alors qu'Adam s'est surveillé, bien, évitablement, Rodgers, il se dit, ça passe. Donc, si ça passe, ça gagne. Voilà. Donc, c'est toujours un peu le problème. Mais une autre menace serait bien et surtout un haussement de leur niveau s'il reste, en tout cas pour certains joueurs, c'est le hasard des autres, de rehausser le niveau de leur jeu pour pouvoir contribuer un peu plus, en tout cas. Oui, et puis je pense aussi qu'il va falloir, en tout cas à certains postes, même défensivement, que certains joueurs peut-être produisent un peu plus. Je pense à des joueurs comme Preston Smith. Alors, c'est des très bons joueurs, mais ils n'ont pas forcément été toute la saison hyper réguliers, même Zadarius Smith. Alors, il est revenu en play-off après, il a été plutôt bon, mais c'est vrai qu'il y a eu quelques joueurs en Dancy, mais il y a eu aussi quelques bonnes surprises. On a parlé de Campbell et Douglas, donc qui ont vraiment été des bonnes surprises défensivement. Maintenant, on va voir de tout ça. Oui, oui, Dakkari, il a été longtemps blessé aussi. Rasha Ngari. Rasha Ngari. Gary. Ah, pardon, Rasha Ngari, oui, oui. Très, très bon, mais il est un très, très bon joueur, pour le coup. Il a été excellent. C'était Rasha Ngari qui a été la surprise de cette retraite avant. Après, je fais une aparté, là, on parle... Pardon. Je fais une aparté, on parle de la probabilité que donc Aaron Rodgers reste, et comme c'est parti-là, c'est vraiment bien parti, on peut dire les choses comme ça. Mais maintenant, faisons le QI de Aaron Rodgers ne reste pas, et la franchise bascule chez Jordan Love. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Parce que là, on n'est plus du tout sur le même projet d'équipe. Et globalement, on va dire en quelques mots, on sent bien qu'à mon avis, il y aura sûrement fuite de beaucoup de joueurs, et là, on repart dans une construction. Donc, c'est vrai qu'il y a une grosse, grosse quand même, malgré la tendance, il y a quand même une grosse, grosse incertitude ou un questionnement, à mon avis, chez les Packers, parce que tout se joue dans les mains d'un seul homme. Donc, c'est quand même ça qui est un peu déroutant, je pense. Mais en même temps, si Rodgers part, tu récupères quelque chose, tu récupères quelque chose. C'est ça. C'est un trade, ce n'est pas du départ récupérer des choses. Quoi récupérer des choses ? Il y a quelques quarterbacks pour reconstruire un Trubisky, quelque chose pour reconstruire autour. C'est des mecs qui peuvent être attirés. Mira ou Green Bay, tu trouveras. Puis, ça dépend ce que tu récupères en échange de Rodgers aussi. Oui, bien sûr. Mais disons que la bascule entre le moment où je voulais play-off et le titre, où ça devient ainsi. Bon, Jordan Love ne sera pas starter, on le sait bien, ça va se monter. Mais on sent bien que là, c'est vraiment la grosse bascule d'un côté ou de l'autre. Autant, il y a des franchises qui sont un peu entre deux et ça ne changera pas grand-chose qu'il y ait un quarterback différent. Mais là, on sent bien tout de suite que ça va faire mal tout de suite selon la décision qui va être prise. C'est surtout cet aspect-là. Je pense qu'il y a deux choses. Soit, effectivement, il est tradé et là, les Packers vont récupérer des choix de draft, des choses comme ça ou même des joueurs. Donc, forcément, ils auront des moyens peut-être de se reconstruire assez vite. Soit, effectivement, il prend sa retraite et là, par contre, il n'y a rien en échange et c'est fini. Maintenant, il faut aussi quand même s'estimer heureux à Green Bay d'avoir eu pendant 30 ans deux quarterbacks de ce niveau sans interruption parce qu'il n'y a quand même eu aucune coupure entre Brett Favre et Rodgers. Et ça, c'est quand même une chance. De la même manière, je pense que ça reste une franchise qui a toujours attiré les joueurs par son histoire, par la structure qu'il y a en place, etc. Donc, même s'il y avait une reconstruction, je pense que, de toute façon, on le sait que cette reconstruction va devoir venir à un moment donné. beaucoup de gens sont assez convaincus que Jordan Love n'est pas forcément le futur de l'équipe. Donc, il est probable qu'à un moment donné, de toute façon, il faille reconstruire après Rodgers. Donc, ça arrivera, que ce soit cette année ou que ce soit dans deux ans, ça va arriver à un moment donné. Donc, dans tous les cas, il faudra à ce moment-là reconstruire et se séparer de tout un tas de joueurs en fin de carrière. je pense qu'on a parlé de Smith, on a parlé d'autres joueurs comme Bakhtiari et autres. Je pense qu'à un moment donné, il y aura une page qui sera tournée et on verra tous ces joueurs partir à peu près dans le même timing que Rodgers, je pense. Oui, évidemment. Mais effectivement, ce sera un peu comme d'autres franchises, comme quand tu as un Drew Brees qui s'en va ou un Peyton Manning, c'est toujours compliqué de trouver. Il n'y a que Belichick qui arrive à trouver en deux saisons un nouveau quarterback pour les prochaines années. C'est ça, effectivement. Mais si on va passer à une autre équipe de la NFC Nord, les Vikings, qui avaient terminé avec un bilan de 8 victoires pour 9 défaites, des Vikings qui, pour moi, ont été plutôt décevants cette saison. Et justement, je vous pose la question qu'est-ce que les Vikings doivent faire sur cette intersaison et qu'est-ce qu'on peut attendre d'eux sur cette intersaison pour enfin les voir être une équipe qui se retrouve en play-off et qui peut menacer d'autres franchises dans cette NFC. Parce que je trouve que pour le coup, sur le papier, surtout offensivement, il y a quand même du monde. Déjà, ils ont fait la chose la plus importante, ils ont viré Zimmer. Donc pour moi, c'était le gros point problématique chez eux parce que oui, l'attaque tourne bien. Cousine, ça fait sa meilleure saison aux Vikings depuis qu'il y est. J'entends des questions de Cousine, c'est tout, mais franchement, il n'y a pas énormément de choses à lui reprocher pour son cas cette année. Il y a toujours Alvin Cook, il y a toujours Jefferson, il y a toujours Tillon, il y a vraiment de quoi faire des bonnes choses dans l'attaque. Il n'est pas trop saqué, la ligne offensive tient le coup, on le voit, la ligne offensive tient le coup. Le gros chantier est la défense de toute manière parce que c'est aussi pour ça qu'ils sont un peu bipolaires et qu'ils peuvent te faire des trucs géniaux et t'es défait n'importe qui tous les week-ends. donc la défense c'est le gros boulot mais quand tu vois les départs, bon Patrick, ça va faire du bien parce que je pense qu'il est un peu en fin de carrière donc pour ne pas dire cramé, mais voilà, des joueurs comme ça, il faut remplacer le gros chantier des drafts, ils sont classés au milieu de tableau, je ne sais pas exactement quel auteur de choix mais ils vont être bien, ils vont pouvoir trouver dès le premier tour un bout de la défense et puis sur l'Afric Agency ils peuvent bouger un peu le cap space c'est moins 14 millions avec un ou deux rééquilibrages effectivement cousine ce coûte cher voilà donc ça devrait le trouver ce qu'il faut ça peut être la surprise l'an prochain dans l'NFC Nord mais peut-être pas pour aller jusqu'aux packers si des fois ils gardent tout le monde pour être dangereux je pense qu'en NFC il faudra y compter avec eux parce que l'attaque est juste royale on aime bien je n'aime pas les Vikings mais on aime les voir jouer en attaque oui c'est clair il y a quand même du monde alors on parlait justement des choix de drag ils ont le 12ème choix du premier tour donc ce qui est quand même plutôt un bon choix et au deuxième tour ils auront donc le 46ème et le 77ème au 3ème tour ils n'ont pas de 4ème tour donc bon après avec les 3 premiers choix ils auront déjà de quoi aller chercher des joueurs Bertrand je ne sais pas ce que tu en penses est-ce que tu penses que cette équipe est-ce que tu penses que la défense est le seul chantier ou justement ce cousin peut-être qu'est-ce que les Vikings devraient faire avec lui continuer avec lui tu penses ou peut-être faire un choix et tenter de changer tu vois je vois dans ta phrase que tu démarrais que tu allais tourner la phrase comme moi je la voulais et en fait moi ce que je veux dire par rapport à ça c'est que je pense que c'est un problème beaucoup plus structurel que ça alors effectivement il y a le changement du coach qui est bien mais on a toute une somme de petites choses dans l'équipe que ce soit en défense ou en attaque qui fait qu'elle perd elle est un peu irrégulière au final comme on a pu le voir alors oui comme disait Etienne il y a ce côté défensif qui évidemment fait la porte ouverte pour pouvoir avoir un match débridé et puis que ça commence à partir dans des points et peut-être même une défaite mais même en attaque on voit un quarterback que l'on considérera très bon mais qui au final peut être capable de justement faire basculer le match parce qu'il va tenter une passe compliquée dangereuse alors qu'il y avait une solution peut-être un peu plus parce que le jeu le porte comme ça parce qu'avec des Justin Jefferson comme il est en attaque ou des Adam Challenge ils sont en bonne santé ils ne sont pas blessés comme on a pu le voir cette année globalement ça lui donne l'envie alors est-ce que le nouveau coach va pouvoir justement apporter cet élément-là de stabilité parce que moi c'est des deux côtés que je vois qu'il y a beaucoup d'irrégularité et d'instabilité qui fait donc qu'on en arrive à cette situation-là et à ce bilan à la fin de la saison donc moi je continuerai quand même avec Kirkusine il va falloir comme vous avez dit remanier le contrat ça c'est sûr et puis faire les bons choix comme on est sur une draft où vraiment on n'est plus sur des joueurs défensifs à priori faire les bons choix avec les choix qu'ils ont pour justement apporter cet équilibre mais je pense que la clé de leur saison c'est sur le coaching globalement c'est là où tout va se jouer les joueurs d'un talent ils les ont au final je suis assez d'accord avec toi je pense que c'est vraiment le coach qui va devoir trouver la bonne alchimie dans cette équipe c'est vrai qu'offensivement à part peut-être un tight end qui manque mais grosso modo il y a quand même une équipe très solide c'est vrai que c'est en défense aussi qu'on les a vus souvent galérer cette année donc à voir comment ça se présente concernant Kuzin c'est juste pour donner un élément aussi à nos auditeurs donc Kuzin aura 34 ans cette année et c'est sa dernière année de contrat avec les Vikings donc c'est clair qu'on a plutôt l'impression qu'ils vont aller au bout avec lui du contrat pour peut-être justement l'année prochaine envisager autre chose même si alors on verra comment ça va se présenter mais c'est peut-être la bonne année pour essayer de se trouver un quarterback parce que on a parlé de Rodgers alors Rodgers risque peut-être de rester mais on a un quarterback comme Russell Wilson qui est peut-être sur le départ est-ce que finalement les Vikings ils ne feraient pas mieux d'essayer de profiter peut-être de cette valse des quarterbacks qu'il va y avoir pour essayer de trouver mieux que Cousins et est-ce qu'il y a mieux que Cousins pour eux en tout cas à Dixot ben moi pour moi Cousins il est dans le top 10 des quarterbacks de la ligue quand même mine de rien si on le voit sur toutes les stats sur le réussite il est dans le top 10 alors pour trouver mieux il n'y en a pas beaucoup sur le départ dans ceux qui sont donc à part Russell Wilson parce que Rodgers n'ira pas aux Vikings mais voilà non j'en vois pas enfin j'en vois pas venir à part Russell Wilson peut-être si tu peux l'avoir vraiment faut le tenter mais autrement en fait le problème c'est que je m'excuse mais en fait le problème c'est que Russell Wilson il est annoncé partout aussi tu vois ce que je veux dire ça commence à être vraiment la rumeur un peu partout je pense qu'à un moment donné bon ben ça commence à s'essouffler un peu tout ça et moi je vois ce que vous voulez dire par rapport au futur de la franchise et ce qui pourrait leur apporter de mieux sachant que c'est sa dernière année mais j'ai l'impression qu'ils vont se donner une chance en changement de coaching de pouvoir avoir des résultats avec le groupe qu'ils ont après s'ils l'ont pas ben évidemment il y aura le problème que c'était la dernière année de coaching donc c'est un pari à faire je présume qu'avec le nouveau coaching ils vont tenter le coup avec Coz ouais ouais de toute façon je pense que ça va être ouais ouais je suis assez d'accord avec ça je pense je pense aussi tout à fait d'accord surtout que la QV la QV de Rask l'année d'après va être un peu meilleur en quarterback et il y aura de quoi faire à la limite peut-être si cousine s'en va ouais c'est vrai après pour moi les Vikings ça reste une équipe qui fera pas une mauvaise saison dans tous les cas ils vont pas tomber dans le top 10 des pires équipes on sait que c'est une équipe qui va quand même lutter pour les playoffs mais la question c'est est-ce qu'ils peuvent justement avoir ce déclic et les mettre comme une équipe vraiment qualifiée en playoffs et potentiellement qui peut faire un run en tout cas au moins gagner un match en playoffs je pense que c'est là la clé aussi messieurs on va parler d'une autre franchise de la NST Nord et justement on parlait des quarterbacks eux ont un quarterback mais malheureusement autour ils ont peut-être pas grand chose c'est les Bears de Chicago puisqu'ils affrontent cette intersaison avec Justin Fields comme quarterback ils n'ont plus donc Matt Nagy non plus comme coach ils ont un cap space plutôt confortable puisqu'ils ont un peu plus de 27 millions à dispo ils ont des départs notamment Allen Robinson qui sort d'une très mauvaise saison le receveur des Bears Bertrand comment tu vois justement cette intersaison pour les Bears sachant que quand même cette équipe n'a pas de premier tour de draft dans ses choix ils n'auront qu'un deuxième un troisième et un cinquième tour ensuite et des sixième tours mais ils n'auront pas de premier tour donc comment tu vois les choses pour eux ? alors après c'est peut-être que je vais avoir un avis un peu contraire par rapport à vous mais moi je suis team tour de draft je m'en méfie toujours même ceux qui sont plus dans les premiers et qu'on peut toujours avoir de très bons joueurs par la suite donc je ne me focaliserai pas foncièrement sur les tours de draft qui pourraient être des mauvaises pioches entre guillemets on peut toujours avoir de très bons joueurs à partir de là surtout qu'en fait c'est pas sur la base on est même du meilleur joueur de l'équipe puisqu'ils veulent tenter le coup comme tu as mis très bien dans ton article de partir sur la base de Justin Fields et d'essayer de construire autour de lui enfin au final alors est-ce qu'ils ont le choix en fait très honnêtement est-ce qu'ils ont le choix de ne pas tenter avec lui ben là vu qu'ils l'ont choisi à un moment donné le but c'était de dire on fait quelque chose avec lui donc ça s'est très mal passé avec Nagui qui on le sait bien on en avait parlé n'est pas un développeur de talent moi je pense que là comme pour un peu Gozins mais dans une autre façon de voir les choses ils veulent tenter le coup avec lui et enfin essayer d'avancer parce qu'ils pensent qu'ils ont un joueur de talent après on sait ce qui a manqué à Justin Fields à tant soit peu même s'il y avait une faiblesse globale de l'équipe entre guillemets c'était quand même d'avoir Allen Robinson comme un Devante Adams pour Rodgers donc pour le coup il a été absente aux abonnés absents et puis on a aussi Jimmy Graham qui commence à vieillir donc de toute façon simplement pour moi pour terminer là-dessus je dirais que en attaque c'est des éléments qu'il va falloir quand même apporter après ils ont une base défensive qui est très intéressante avec donc on n'a pas à le nommer on sait très bien le travail qu'il fait Khalil Mack et également Robert Quinn même Danny Trémattant donc au final il y a une bonne base mais bon comme toutes les équipes qui sont moyen-moins on pourrait dire qu'il faut qu'ils travaillent sur l'ensemble de l'effectif pour essayer d'apporter des touches d'amélioration à droite à gauche dans l'ensemble donc voilà ça va être plus compliqué qu'il n'y paraît mais il y a moyen de faire quelque chose s'ils sont assez mal que ce soit draft ou free agency Etienne on parlait justement de Fields alors Fields va clairement avoir sa chance cette année et ils vont miser dessus quand je disais qu'ils n'ont pas le choix c'est aussi parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils avaient échangé leur premier tour de 7 draft pour monter dans les places et justement pouvoir récupérer Fields donc je pense que là à un moment donné c'est obligé de miser sur lui mais est-ce que le problème finalement n'est pas aussi situé au niveau de la ligne offensive parce qu'il faut se rappeler que les Bears c'est quand même l'équipe la plus saqué de la saison qui vient de se terminer est-ce que ce n'est pas un des points qu'il faut vraiment retravailler pour pouvoir donner un peu plus de répit à Fields dans la poche Ah bah si c'est clair et net c'est comme Bureau sur sa première saison qui prend des sacs et qui est encore sur sa deuxième c'est que la ligne offensive il y a vraiment quelque chose à faire parce qu'ils vont le faire tuer il va faire trois ans dans la ligue et c'est fini après il y a un jeu qui a tendance aussi à porter beaucoup le ballon et à se faire saquer plus facilement donc c'est une raison de feu supplémentaire pour augmenter je pense que ça doit être la grosse priorité effectivement il faut un peu de monde il a quand même créé on l'a vu ils ont fait des très belles choses avec Darnel Mounet il a créé une belle connexion avec lui ce qu'ils ont fait donc il faut augmenter encore un peu en réception mais déjà il y a cette connexion qu'ils ont eu le temps de créer donc ils ne repartent pas de zéro mais cette ligne offensive c'est une catastrophe donc c'est solide les Bears il y a sûrement deux trois ajouts deux trois petites choses à faire par ci par là mais le gros chantier doit être la ligne offensive obligatoirement même Montgomery est un coureur il n'arrive pas à donner tout son potentiel parce que la ligne ne lui donne pas non plus donc ça joue sur Phil ça joue sur Montgomery ça joue sur le jeu global et ça leur coûte vraiment quoi autant les Bengals ont réussi à s'en sortir parce que peut-être que Bureau a encore plus de talent parce que je pense que c'est ça mais quand on voit les problèmes c'est limitant à un moment ou à un autre de toute façon toutes les équipes moyens moins entre guillemets de la ligue dès qu'il y a un problème de ligne offensive là pour le coup l'exemple de Bureau est très bon c'est qu'ils ont quand même su aller jusqu'au Super Bowl avec une ligne offensive qui n'était vraiment pas protectrice du tout mais le quarterback est exceptionnel donc si on a un joueur très jeune comme un rookie ou Sofomor de deuxième année ou alors un quarterback qui a peu de talent entre guillemets ben là pour le coup la ligne offensive qui n'est pas performante ça se voit tout de suite ça peut être un massacre donc on le voit bien sur cette situation là comme tu dis Etienne il est temps de faire quelque chose même si Phil est beaucoup plus mobile que Bureau pour le moment parce qu'il a un côté athlétique joueur qui va courir beaucoup un peu à la Kaepernick d'autre fois voilà il va falloir comme tu dis faire vite quelque chose avant qu'il se tue c'est certain J'ai une question concernant justement cette attaque des Berges on a parlé de Robinson et du fait qu'il va certainement s'en aller est-ce que vous imaginez un top receveur style on a parlé d'Adams mais Chris Godwin par exemple qui pourrait rejoindre les Berges est-ce que vous pensez qu'ils auraient parce que le cas serait ici le long mais est-ce qu'ils ont les arguments pour convaincre un top receveur comme ça de les rejoindre c'est une bonne question parce que parce que non mais parce qu'avec leurs résultats récents Fields qui a montré quelques petites choses mais pas énormément non plus dans sa première saison avec ses problèmes de ligne offensives s'il montre pas de plus solide il faut les convaincre c'est pas facile les mecs ils veulent aller chercher dans des franchises où ils vont peut-être se faire un peu plus plaisir comme ça les Juju Smith Schuster peut-être pas moi c'est des mecs qui veulent ils sont habitués à avoir pas mal de ballons là t'en as un peu moins t'es un auberge parce que s'il n'y a rien d'amélioré s'ils mettent de l'argent sur un top receveur ils en auront moins pour la ligne offensive et donc ça va pas lui apporter grand chose pas facile à convaincre un bon receveur non je pense que Darnel Mounet peut être le receveur 1 et après derrière bon des receveurs 2 3 pas trop cher oui 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 je suis un peu d'accord avec Etienne c'est simplement que en fait ce qu'il pourrait trouver et ce qui est malheureux c'est un Allen Robinson en fait pour le moment c'est un joueur qui est en perte de vitesse dans une des franchises où il était il veut quand même son gros chèque il n'a pas pour le moment il se dit je veux me relancer et voilà il va tenter le coup mais le problème qui va se poser c'est que comme disait Etienne il ne va pas avoir de ballon du fait de la ligne offensive qui ne protège pas le quarterback donc invariablement par effet de boule de neige il ne va pas recevoir de ballon parce que le quarterback n'aura pas le temps de lancer donc voilà c'est soit un mercenaire entre guillemets qui vient chercher son chèque ou soit effectivement il faut faire basculer un des jeunes qui a là à l'heure actuelle qui a une bonne connexion en receveur 1 et puis espérer une bonne saison malgré tout bon on verra en tout cas ce que ça va ce que ça va donner tout ça avec les Ders on va passer à la dernière équipe de cette NFC Nord qui a vécu une saison très triste on s'est même demandé s'ils allaient y remporter un match c'est les Lions les Lions ils ont une intersaison un peu surprenante je trouve à aborder parce que d'un côté ils se retrouvent avec des choix de draft le choix numéro 2 et le choix numéro 32 donc plutôt des bons choix sur ce premier tour ils ont commencé une certaine reconstruction on sait qu'ils ont récupéré Penny Sewell l'année dernière ils ont aussi récupéré Jared Goff alors selon vous qu'est-ce que les Lions doivent faire est-ce qu'il faut continuer à construire avec Goff toujours en quarterback ou plutôt se dire ok on repart de zéro on sort Goff et son gros salaire et vraiment là on repart avec des jeunes joueurs des joueurs de free agency et on essaye de reconstruire selon toi Etienne il faut plutôt aller vers quel scénario ? tu n'auras avec Jared Goff parce que personne ne va en vouloir de manière pour les changer donc c'est vraiment très compliqué c'est pas faux donc à ce niveau de salaire personne n'en vouloir il peut être très correct quand il est bien protégé là quand il n'a pas de pression il se débrouillera toujours bien mais à peu près bien mais voilà donc ça peut faire l'affaire en attendant tes jeunes tu construis souvent on voit des équipes qui construisent c'est une reconstruction les Lions qui construisent à partir prennent un quarterback à draft et après derrière ils vont chercher comme les Bengals ils vont essayer de remplir la ligne offensive ils ont rempli les receveurs voilà tu construis après autour comme ça ils peuvent se permettre de le faire dans l'autre sens on construit on va faire notre ligne offensive assez correcte quand même ça va la défense il y a quelques boulots à faire en receveur il y a quelques boulots je me concentrerai sur ces choses là et même si tu me fais des saisons un peu moins bonnes ta gauf son contrat il y a en fin trois ans encore trois saisons il me semble trois saisons de manière tu vas l'avoir trois ans tu vas l'avoir trois ans mais bon au pire si tu loupes encore ta saison tu vas être dans les top il y a des super quarterbacks il y a Bryce Harper là tu vas être tu auras construit autour tu n'auras plus qu'à mettre ton quarterback et il va se faire plaisir donc à la limite c'est une construction dans l'autre sens de ce qu'on voit d'habitude qu'il faut faire c'est à dire construire tout tu te jettes dessus mais là tu es obligé de continuer avec Jared Goff de toute manière tu n'as pas le choix oui ça a vu le contrat et vu les possibilités sur le marché ça semble assez évident parce que c'est vrai que Goff a un très gros contrat et les performances ça ne va pas intéresser je pense beaucoup d'équipes NFL soit elles vont vouloir mieux soit elles ont déjà un quarterback du niveau de Goff Bertrand toi comment tu vois cette intersaison finalement des Lions est-ce que tu penses que est-ce que tu ne penses pas que la draft aussi va être un peu décisive pour eux parce que ça fait quelque temps qu'ils ont des choix assez haut dans la draft et ils n'ont pas toujours bien drafté on se rappelle de Jeff Okuda qui au final a été blessé et n'a pas rendu comme on l'attendait est-ce que tu ne penses pas que cette draft va être très importante pour eux justement faire les bons choix c'est la clé il faut être clair on ne va pas se mentir on est dans une des équipes les pires de la ligue donc sans vouloir être méchant dans un monde idéal fantaisiste on va dire où Disneyland Jared Goff s'en va on prend un autre joueur et qu'on essaie de reconstruire avec des jeunes mais ça on sait que ça n'arrivera pas donc voilà la situation d'Etienne l'a très bien décrit de toute façon ils continueront avec Jared Goff maintenant heureusement il y a des André Swift qui fait des belles performances ils ont un Monrey Saint-Brand qui s'est révélé sur un match avec une réaction un peu irréelle où il était tout seul puis après il a enchaîné les bonnes performances T.J. Hockinson qui est toujours présent quand même et qui fait puis ils ont le sang de Franck Ragno qui n'est quand même pas non plus pas non plus méritant voilà donc il y a un vivier de joueurs qu'il faut simplement le problème c'est que en défense voilà même si il y a Michael Brokers après c'est vite c'est pas méchant dire ça mais c'est sûr que ça va être limité pour pouvoir tenir les rafales des attaques adverses de toute part de la Ligue donc il va falloir être patient pour les fans des Lions j'ai été obligé de le dire comme ça comme pour d'autres franchises qu'on abordera dans d'autres émissions mais pour le coup là il va falloir attendre être patient que ça se construise qu'il y ait un meilleur j'allais parler justement avant que tu en parles mais de Jeff Okuda que ça soit un meilleur choix et puis surtout faire les bons choix cette année en deuxième place et entre en deuxième place parce que pour le coup moi qui ne suis pas fan de dire que la draft c'est très important et qu'on doit compter là-dessus ben là ils vont compter là-dessus pour que ça fonctionne alors justement et c'est marrant parce qu'on en parlait mais les choix tous les joueurs que tu as cités ont été des premiers choix en fait des Lions donc Ragnos Kingson et on a parlé de Tennessee Well Okuda l'a été aussi mais c'est peut-être l'un de ceux qui a le moins bien rendu ce qui est un peu dommage finalement c'est plutôt les autres choix qui font c'est-à-dire les deux et troisième tour enfin les choix des deuxième et troisième tour qui là sont des joueurs qu'on a très peu vus au final sur les dernières saisons donc à eux de bien drafter pour justement Oui Juste une réflexion c'est que justement le problème c'est que le troisième tour dans une équipe performante on va dire dans un élément positif de performance quand ça va bien marcher donc il aura sur les minutes qu'il va avoir il va peut-être mieux se montrer quand tu es dans la plus je suis désolé du mot médiocrité mais quand ton équipe n'a pas de résultat que ça devient compliqué la deuxième et troisième tour il suit un peu la tendance du niveau de l'équipe entre guillemets donc il est moins en vue aussi hélas donc oui c'est vrai de ce que tu dis mais il y a aussi cet élément là à prendre en compte malheureusement pour eux et je dirais qu'il faudrait déjà que le 2 et 32e choix soient des joueurs qui démarquent tout de suite et qui soient des gros noms qu'on verra dans les années futures en NFL peut-être plus chez eux mais en tout cas sur les premières années voilà pour pouvoir déjà faire la différence et éventuellement inquiéter certaines équipes pour revenir sur 5 victoires ou 6 victoires alors de toute façon le deuxième choix à priori ce sera de toute façon un pass rusher c'est les joueurs qui ressortent le plus on parle de Thibodeau notamment ou de Hutchinson ce sera un joueur de toute façon pour la ligne ou Hutchinson ce sera un joueur pour la ligne défensive et ce sera un pass rusher de toute façon bon c'est déjà bien ça ira chatouiller un petit peu du Fields et du Rodgers et du Cousins et après il faut quand même Brad Holmes ça va être sa première vraie draft avec les Lions parce que l'an dernier il avait été nommé en janvier donc il n'y avait pas eu temps de faire tous les constats toutes les choses et tout donc je ne veux pas faire sur les drafts qu'ils ont fait avant on va voir là il a eu le temps de préparer il a fait le constat sur la saison il a eu le temps de préparer toutes les prospections qui pouvaient être faites même s'il avait les rapports l'an dernier mais ce n'est pas d'avoir un an de recul sur son donc là le GM c'est là qu'on va l'attendre pour son premier vraie intersaison pour lui c'est vrai c'est vrai que ça va être un vrai repère pour eux aussi voir un peu le travail qu'il va faire sur cette première vraie draft pour lui tout à fait d'accord tout à fait d'accord est-ce que vous avez autre chose à rajouter sur les Lions messieurs ? non du travail du travail beaucoup de choses à modifier et Benjamin Bernard qui prenne son temps qui prenne son mal en patience surtout dans cette division je crois qu'en plus tant que les Packers sont avec Rodgers ce sera compliqué pour les autres équipes d'exister vraiment dans la division à part les Vikings vraiment où je pense qu'il ne manque pas grand chose effectivement Etienne en parlait de ce déclic alors peut-être grâce au coaching mais c'est vrai que pour les Lions et pour les Bears je pense que ça va être beaucoup plus long tout à fait merci pour ces analyses vas-y Etienne non j'allais dire mais on verra ce que ça donne mais les Bears même les Vikings ils ont des possibilités d'aller en play-off quand même même dans une division des Packers parce que la NFC on y va un peu plus facilement quand même oui tout à fait c'est vrai que en plus cette année on a vu que plusieurs équipes comme les Seahawks notamment avec la blessure de Wilson et puis les Saints avec la blessure de Jimmy Swinson et le départ de Breeze on a vu que c'était quand même moins fort du côté de la NFC donc c'est vrai que ça permet à ces équipes-là de lutter pour une qualif en play-off c'est aussi pour ça que les Vikings m'ont déçu parce que vraiment je les voyais se qualifier cette année et être une équipe un peu dangereuse donc ils devaient passer au dépens des Eagles normalement ils n'ont pas réussi malheureusement donc on verra pour la prochaine saison tout à fait messieurs merci beaucoup le sabordage enregistré messieurs merci pour vos analyses et du coup on se retrouvera pour tous nos auditeurs on se retrouvera donc vous aurez une série de 8 podcasts sur toute cette inter-saison merci à tous et on se retrouve dès demain pour un nouveau podcast à bientôt merci bonne soirée ous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada